Salut tout le monde c'est Yoman, on se retrouve en plein feu de l'action, en plein combat final contre les chimères qui d'ailleurs sont en train de nous exploser, ça fait très mal, ça fait très très mal même, ouais donc on se retrouve vraiment là pour le, je pense que c'est l'épisode final de chez Final, il n'y a plus le choix, c'est la survie de ce qui reste de l'humanité qui est en jeu, bon en tout cas moi il me reste mon scale donc ça va, ouais je vous ai quitté un peu à l'arrache la dernière fois mais l'épisode commençait à être vraiment long, voilà déjà un scale de détruit, celui de Celica comme d'habitude, donc je rate tout, je rate tout, donc on va activer Metamod tant pis, là c'est le moment, euh ouais 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 enfin voilà on se tape, on a mal, les humains sont sur le point de se faire éradiquer par ce qui restait de l'autre gros porc de l'imace là, mais on va essayer de faire quelque chose, on va essayer de finir au moins ces chimères, donc pour rappel le système d'autodéfense a dysfonctionné et a créé ces trucs bizarres, ce qui fait qu'on est obligé de se taper contre eux puisqu'elles nous attaquent, voilà, le Metamod m'a peut-être sauvé la vie, en tout cas ça faisait très très mal avant que je le lâche et j'ai eu un peu peur pour vous dire, ça m'aurait un peu embêté de devoir refaire ce combat, franchement je vais vous le dire, allez, courage on y est presque, on a perdu qu'un seul scale, est-ce que ça suffit pour voir la fin du jeu, on va découvrir ça tout de suite. Les humains n'ont pas des principes de l'implique. Les principes de l'implique, vous avez des traités, vous ne devriez pas être surprise, quand vous vous êtes dans le thème ! Vous, vous êtes primitifé, petit ingrate ! Vous avez oublié ce qu'ils ont fait pour vous ? ce qu'ils ont fait pour votre famille ? Oh, je me souviens bien. Ma famille serait là si tu n'as pas apporté ton débat à notre porte. Parce que toi, il y a seulement 20 millions d'entre nous. C'est à cause de 9.98 millions de raisons pour que je t'assure de mourir. Tu, qui a pris ma femme et fille de moi, Luxor ! Lou ! Dammit ! Get him out of there ! This... This is human DNA ! It was true ! It was all true ! Hang on ! Lou ! No ! I... Thought Exodus was a lie. When we all accepted because the truth was too painful. That humanity was meant to die off along with our home. Along with Earth. But something happened here on Mira. I realized I was wrong. These Mimeosomes... They aren't just ghosts or shadows. They're people. Seeds of new life that are struggling to take root. I finally see that now. I finally see that now. What's happening ? It's like... All the life on Earth... It's flowing inside me. Uh... No! 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 That's why Cui- C'est absorbé tout le DNA ! Nous devons arrêter de lui ! Non ! Tu ne peux pas ! C'est hors de la route, Lin ! Nous ne pouvons pas laisser la lumière se détruire. Cette fois, je vais tirer. Elba, s'il vous plaît ! Lin... Elle est correcte. Ce n'est pas moi. Ce corps n'est pas mon contrôle. S'il vous plaît, Lin... Je vous plaît. Ne laissez moi être la personne qui finit tout le monde ! C'est tout ce que l'on a fait pour nous aider ! C'est l'heure, Lin. Vous avez besoin de bouger. Ok. Mais j'ai aussi la lutte. Je vous plaît. Pas juste pour notre raison, mais pour lui ! Et vous ? Est-ce que vous ? Est-ce que vous êtes avec moi ? Merci. Le système de défense a définitivement pété un câble. Un putain de câble même. Pourquoi tu t'envole comme ça ? Oh, 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 oh ! Famos ! Puisque... Voilà. Ça a donné ce truc-là. J'espère qu'avec nos scales, non... Ah, d'accord. Ils ont été soignés. Je ne sais pas comment. Peut-être à coup de métamode. Mais en tout cas, ils ont été soignés. D'ailleurs, il y en a un qui est en métamode. Et il a tous ses... C'est celui d'Elma. Il a tous ses PE. C'est étonnant. Bon, écoutez, on va s'en sortir très bien. Donc, ouais, gros pétage de câble. Là, on se crue dans Resident Evil. Ça a créé cette chose à partir du corps de Lao. Avec des bouts d'oiseaux, des bouts de lions, des bouts de tout ce que vous voulez. Mais un petit bout de Lao aussi. Alors, nous, on va faire un petit enchaînement. Oui, Kagonon, tu vas te me dire des nouvelles, mon ami. Bon, donc, du coup, je ne sais pas si on retrouvera Lao après la fin du jeu. Oula, j'ai pris cher, là. Je ne sais pas si on retrouvera Lao après la fin du jeu. Parce que, bon, là, il est un peu dans la merde, j'ai envie de dire. Donc, ce serait quand même vachement étonnant. Mais bon, pourquoi pas. Après tout, on verra. Peut-être qu'il trouvera un moyen de le ressusciter avant tout le monde. Ou de retransférer sa conscience dans un mini-ozome. Je ne sais pas. J'essaye de le détruire le plus d'appendices possible. On va tourner un petit peu pour... Voilà, j'en ai vu un, là. Allez, est-ce qu'on pourrait le voir quelque part ? Ouais, ok, il y en a plusieurs, même. On va se faire celui-là. Allez, s'il te plaît, essaye d'arrêter de bouger. Voilà, parfait. Quand même, il est vachement résistant, merdier. Hop, encore un, là, parfait. Plus j'ai détruit d'appendices, moi, il aura de possibilités d'attaquer. Donc, évidemment, je vais faire... Ah ! Une nouvelle cinématique qui va se lancer. Qu'est-ce que ça va donner ? C'est parti ! 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 On a quand même à se taper. Hop ! Donc, c'est bien. On a été re-soigné. Au moins, c'est bien. On est re-soigné entre les différentes parties du combat. C'est pas... C'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Comme ça, on peut entamer chaque partie assez sereinement. Et puis, j'aime bien ce principe de dévoiler des nouvelles réponses au fur et à mesure du combat. Ça change de d'habitude. Et je trouve ça cool. Ok, alors... Là, ça nous a fait quelque chose. On dirait que ça nous a bloqué nos arts. Non. Ça fait... Pourquoi ? Ah d'accord, je peux pas attaquer là. Je peux pas attaquer, je peux pas courir, je peux rien faire. Et tous mes... What ? Attends. Ah, mais j'ai plus de carburant ! Ok, d'accord. Je comprends mieux maintenant. Donc, en gros, il veut qu'on se tape à l'ancienne. Ouais, mais ça, c'est pas... C'est pas bien, ça. Euh... Comment te dire ? Bah, du coup, je vais laisser mes scales se recharger. Les autres sont toujours dans leur celles ou pas ? Non. Ok, d'accord. Ouais, non. Pas cool, pas cool du tout. Pas cool du tout. Et puis là, vu la vitesse à laquelle se recharge mon carburant, évidemment... Ça va pas le faire. Je m'attendais pas du tout à ça, pour tout vous dire. Je m'y attendais tellement pas que... En fait, je savais même pas ce que ça faisait quand on avait plus de carburant dans le scale. Bah, maintenant, je la prends. À mes dépens. J'espère que je vais pas en crever, ce serait bête, quand même. Allez, s'il te plaît, relève-toi. Coco. Eh, merci. Ok, alors... J'espère que je vais pouvoir remonter dans mon scale d'une façon ou d'une autre, quand même. Ouais, j'abandonne pas cette idée. On va voir. C'est bon. Pour l'instant, on a l'air de tenir. Plus ou moins. Selika prend rush. Mais bon, ça, ça change pas de d'habitude. J'aimerais bien accumuler un peu de PT, moi. Et, visiblement, bah j'y arrive pas. Allez, là, on se... On se tape jusqu'au bout, les potes. Aïe, aïe, aïe. Euh... Ouais, je m'attendais pas à ça. Du tout. Ouais, on va refaire notre enchaînement habituel au cac. J'ose pas trop me mettre devant lui pour éviter de prendre tarif. Visiblement, ça change pas grand chose. Les souvenirs chaotiques de là-haut l'ont rendu complètement fou. Ok. Euh... Ouais, bah super. J'aurais peut-être pas dû faire ça. J'aurais peut-être dû me resoigner plutôt que de faire ça. On a encore un peu de... Là, on a rechargé un petit peu de carburant. Waouh ! Dans le scale. Eh, j'aimerais bouger. Oh, allô. Ah, mais y'a un autre... Y'a un autre chimère qui est apparu, d'accord. Ok. Bon, bah du coup, on va se faire celle-là. Voilà. J'ai pu utiliser qu'un seul art. Euh... Ouais, bah non. Mais du coup, on va perdre. J'avais pas vu ça. Et si on perd pas, je sais pas... Je sais pas comment ça se fait, mais... Voilà. Celica est morte déjà. A partir de là. Non, je pense qu'on va pas pouvoir faire grand chose. Eh, sans nos scales, franchement, je sais pas ce qu'il s'est passé. Là, mais euh... Très, très relou, ça. Très, très relou. Va falloir penser à une... Une façon d'éviter ça. Je me bat n'importe comment, là, du coup. Je suis complètement paumé. J'avais tellement pas pensé... Enfin, j'ai tellement pris l'habitude de me battre dans les scales que j'ai pas pensé à... Faire quelque chose pour mes... Voilà, pour mon cac. Euh... Hum hum. Hum 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 hum. Parce que ce qui est embêtant, là, c'est que mes scales, bah, ils vont toujours être à vide. Super, on a... On a récupéré des trucs du... Du vitas, mais... Bon, de toute façon, on va pouvoir s'y retéper, en théorie. Non, je sais pas. Apparemment, non. Mais ouais, mais... Mon carburant de scale... Ouais, non, ça m'emmerde beaucoup, quand même. Écoutez, on va regarder... On peut pas sauvegarder, en plus. Bon, c'est pas grave, ça. Euh... On va essayer de modifier nos arts. Au moins, pour avoir des arts de soin. Avec ça, je pourrais retirer... Ça, ça sert à rien. Ça, ça coûte des pétés. Et ce problème, c'est qu'avec cette classe, on a absolument pas de... D'accumulation de points de tension. Du coup, autant dire qu'on aura jamais de métamod, quoi. Faudrait peut-être que je réfléchisse à un combo avec mes autres... Avec mes autres classes. Ou limite, revenir à ma... Enfin, pas à ma classe d'avant, mais à remettre les armes d'avant. Ce serait même sûrement mieux. Écoutez, on va faire ça. Euh... Du coup, je vais faire une petite ellipse, le temps de me rééquiper. Et je vous retrouve juste après. A tout de suite. Ok. Alors, je vous retrouve après cette ellipse qui a été assez longue pour moi. J'ai quand même échangé pas mal de trucs au niveau des équipements. Euh... Bon, vous voyez, mes scales, eux, ils sont pas rechargés. Ça, c'est clair. Et ça m'invite toujours de pas voir mes scales. Donc, euh... J'hésite à y aller... On va les laisser se recharger encore un petit peu. Le plus... Le plus possible, histoire d'utiliser au moins une attaque, peut-être. Euh... Et puis, de toute façon, on va revenir... Ouais, voilà. Mes scales ont été directement amenées. Ok. Alors, on va reprendre le combat. Là où on l'avait laissé. Comme vous le voyez, donc, j'ai... D'accord. Très bien. Euh... J'ai repris mes... Mon ancienne classe. À savoir les... Donc, les armes au cac et tout. Euh... Des trucs qui font assez mal. Et... Accumulation de pt beaucoup plus rapide. Donc là, je suis vraiment dans le bourrinage le plus extrême. Mais... Avant, ça payait. La classe de chevalier galactique, honnêtement, je la maîtrisais absolument pas. Euh... Puisque je... Je faisais juste l'augmentation des classes en fonction de... De ce que j'avais besoin, quoi, on va dire. C'est-à-dire que... Il est en train de balancer une attaque, là. Je préférais m'enfuir. Bref. Euh... Oui, non. Je disais que je... Que je... C'était une classe que je maîtrisais pas. Et que je montais les classes juste histoire de... Histoire de les monter, quoi. Donc, forcément, je les maîtrisais légèrement moins, on va dire. Ok. Alors... S'il faut pour l'attaque finale, je vais... Pour ça, je garde mes scales aussi. Euh... Pour l'attaque finale, je... Comment... J'utiliserais le scale s'il faut... Pour faire le plus mal possible. Une dernière fois, on va dire. Mais là, vous voyez, ça se passe déjà vachement mieux. Coco d'avant. J'ai monté un petit peu la puissance de Mézard aussi. Mais bon, ça, elle était déjà... Elle était déjà bien haute. Euh... Donc, ça changera pas grand-chose. Mais... Là, déjà, ouais, vous voyez, ça se passe beaucoup, beaucoup mieux que la dernière fois. Les souvenirs chaotiques de là-haut l'ont rendu complètement fou. Ok. Donc, on en est revenu à ce point-là du combat dans lequel on était déjà tout à l'heure. Et je pense que je vais activer le métamod. Vous voyez la vitesse à laquelle il s'est arrivé par rapport à tout à l'heure ? C'est quand même autre chose. Ok. Allez. On bourrine. Là, je fais juste des... Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi je peux pas ? Ah... Non. Je peux pas que mon métamod s'arrête. J'ai dû m'endormir, je pense. Voilà. Super. Ouais, je suis en sommeil. Putain. Donc, du coup, je pouvais pas attaquer tant qu'il m'avait pas réveillé. Génial, vraiment. C'est arrivé du super... Super meilleur moment, quoi. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je continue de lui faire mal. Ok. Alors... On va le provoquer. Je préfère qu'il ait l'attention vers moi. C'est moi qui ai largement plus de PV avec cette classe, donc j'en profite. Mais bon, si Lynn peut le faire aussi, évidemment, je préfère qu'elle le fasse. Ok. Alors... Moi, j'attaque pas à distance. J'attaque au cac. Je lui fais du mal. J'avais pas envie d'utiliser les 3000 pt directs pour utiliser le métamod. Euh... J'ai préféré l'utiliser dans mon enchaînement au cac. Qu'est-ce qui s'est passé là ? C'est Salica qui a pris très cher ? Ok. Le métamod est de retour. J'ai l'active direct. L'active direct. J'espère que je me pose aucune question. Hop. Voilà. On va continuer de l'enchaîner. C'est bon. Là, on arrive au bout, je pense. Peut-être... J'ai complètement ignoré la chimère qui était apparue. Et comme vous le voyez, je suis allé beaucoup plus vite que la dernière fois. Et ça m'a l'air d'être bon... Cette fois. Quand même. Merde. J'allais pas me résister comme ça, non ? Alors peut-être que maintenant, c'est la fin du jeu. On va découvrir ça tout de suite. nicht. J'ai touché la différence entre nous. J'ai touché les uns. Mais le cœur. Cada reprise dans l'une, mais le souffle qui peut nous retourner, dans le cœur. J'ai touché. C'est si. D'au Graduant... Tu nous as faisaient l'etat. Pas d'un moment... C'est quoi tu nous as donné. C'est bon. C'est ça tout. Parece aussi. C'est bon. C'est bon. Ce qui, l'épée du signe de l'une puis elle sera gods puisque nous avons notre bodies, puisque nous viendrons vraiment Golden . C'est comme ça ? Est-ce qu'il y a encore ? C'est bien. Il y a l'air ensemble. Merci de Dieu ! Nous nous sauveillons ! Nous nous sauveillons ! Mais... Nous ne pouvons sauveillons Lau. Au contraire. En arrêtant lui et éviter de détruire le système, nous sauveillons Lau aussi. C'est vrai. Le DNA. Et ses souvenirs. Tout cela est encore ici. Exactement. Et avec ceci, nous avons enfin la possibilité de retourner. Mais attendez ! Est-ce qu'il veut encore revenir ? Tout ce qu'il a fait, il va pouvoir les remercier, bien sûr ? Tout le plus de raison. Vous n'avez pas de erreur pour vos erreurs, quand vous êtes mort. C'est plus qu'il devrait revenir. Il a besoin de faire des erreurs. Il a besoin d'écrire. Elle est correcte. Ok, alors. Allez-y ! On va s'éteindre le système. Colonel ? Tout le monde attend. Il y a une autre chose, je dois parler à vous. Oh man. Qu'est-ce que maintenant ? C'est la vérité. Exactement une MIM dans la Nouvelle L.A. en fait, elle est en train de contrôler d'un vrai corps, qui est resté ici. Attends. Quelqu'un n'est pas resté dans le database avec les autres de nous ? C'est vrai. C'était un cas spécial. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est mieux juste pour vous montrer. Colonel ! Elma... Elma est mort ? Non. Je pense que c'est... Je n'ai pas mort. Ma conscience n'est pas retourné à mon corps réel. ... ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501